Par l'équipe. L'As-Rome de José Mourinho s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa au bout d'un match compliqué face au Bulgare de Ludogoré, 3 à 1. L'Union Berlin est allée chercher sa qualification face à l'Union Saint-Gilloise et devra aussi passer par les barrages. La Roma s'en sort bien. En s'imposant 3 à 1, l'équipe de José Mourinho s'est qualifiée pour les barrages de la Ligue Europa en finissant deuxième de son groupe juste devant Ludogoré Rasgrad, reversé à l'échelon inférieur. Mais le match était bien moins facile que le score ne le laisse supposer. Après un rush et une frappe à l'extérieur de la surface, Rick donnait un avantage logique au Bulgare à la pause, 1 à 0, 42e. Mais dès le début de la deuxième période, les Italiens se procuraient des occasions en série, sans succès. Il fallait attendre deux pénaltys transformés par Lorenzo Pellegrini, un à droite du gardien, 56e, l'autre à gauche, 65e, pour prendre la main sur cette rencontre. Un avantage définitif, pas du tout puisque les Bulgares égalisaient, avant que la VAR ne prévienne qu'un joueur bulgare avait mis sa main dans le visage d'un Italien au début de l'action. Une faute minime mais l'arbitre, après visionnage, refusait ce but, 78e. Quelques instants plus tard, Nicolo Zagnolo scellait l'affaire après une belle percée, 3 à 1, 85e. Dans ce groupe, le Betis, déjà assuré de sa première place, s'imposait contre HJK Helsinki avec notamment un but de Nabil Fekir au bout d'une rapide contre-attaque, 3 à 0. L'Union Berlin en barrage, Arsenal assure. Arsenal, avec une équipe B, a confirmé son leadership du groupe A en battant le FC Zurich sur un but de Kieran Tierney, 1 à 0, 17e. L'Union Berlin, l'étonnant leader du championnat d'Allemagne, a aussi validé son ticket pour les barrages de cette Ligue Europa en allant battre l'Union Saint-Gilloise, 1 à 0, Sven-Michel, 6e, le leader de ce groupe D. Les Allemands terminent 2e.